Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder aujourd'hui la 7ème partie du match Zvidler-Vachelagrave qui se jouait à Bienne en 2016. Donc nous sommes ici au 22ème coup de la partie après A3. La position est très tendue et très complexe. Le coup Roi-E7 doit être le meilleur parce que la menace des Blancs ici c'est Tourprand D6. Maxime Vachelagrave va le parer d'une autre manière en jouant Dame-H4 donc il empêche Tourprand D6 parce qu'il menace le Fou H1. Position tendue, Peters Villers répond par le meilleur coup Dame-D3. Donc il menace maintenant de prendre avec la Dame et en plus ça va créer une double attaque entre la Tour et le Pion. Donc Maxime joue D5 et met à profit le clouage du Pion E4 puisque sur Pion-Prend-E4 on pourrait tout simplement jouer Dame-Prend-A4 avec une position qui reste compliquée mais les Blancs n'ont pas assez de compensation. Les Blancs jouent ici Cavalier-C5, coup très logique donc maintenant on menace Pion-Prend-D5. N'oubliez pas que le Fou contrôle la case D5 aussi et de tout ouvrir sur le Roi adverse. Les Noirs jouent D4, les Blancs jouent Dame-Prend-A6 et les Noirs jouent Dame-Prend-F2. Donc on arrive dans cette position. Les Blancs sont censés être très bien. Peters va jouer le coup Tour F1 qui est un très bon coup parce qu'ils profitent d'avoir encore la Dame sur A6 pour attaquer la Dame et dans certaines variantes on pourra faire Tour-Prend-F6, Pion-Prend-F6 et si d'aventure la Dame est sur la 7ème on pourra enchaîner par Dame-Prend-D7 échec. Les Noirs jouent Dame-G3 et Peter va jouer Fou-F3. Le meilleur coup ici, on va passer rapidement, je ne vais pas vous montrer les lignes, c'est un peu long et puis je veux vraiment me concentrer sur le moment très beau de la partie. Donc Dame-A7, le meilleur coup ici aurait été Tour-D8, Cavalier-B7, Fou-H3, Tour-C1, Tour-D7, Dame-B8 échec. Et la partie continue, les Blancs ont ici un avantage parce que le Roi Blanc est en plus grande sécurité. Il n'est pas facile pour les Noirs de l'attaquer, il est bien protégé encore par les Pions et la Tour sur la 1ère en fait n'est pas si mal placée en C1. Et le couple Dame-Cavalier, on le sait, c'est un couple très dangereux lorsqu'ils attaquent ensemble et ici le Roi Noir aura du mal à trouver où se cacher. Donc c'est très concret, mais de manière concrète, les Blancs ici sont très bien. Peters Wiedler, lui, va jouer Fou-F3 et en fait, c'est un coup qui est moins fort puisque maintenant, les Noirs ont une bonne défense qui est de jouer sur Roi-E7, un coup qui pourrait être logique, il y aurait juste Dame-A7 et on serait dans les mêmes problèmes que dans les Vendées de tout à l'heure avec la Dame et le Cavalier qui connectent bien. Mais Maxime va chez la Grave, joue Dame-H3. Donc un coup assez difficile à jouer puisqu'il va donner une qualité. après Tour H1, Dame prend F3, Tour H8 échec, Roi-E7 et Tour prend B8. Donc on a ici une position très intéressante pour les joueurs qui souhaitent s'entraîner au calcul. Donc si vous êtes classé, je pense que c'est quand même assez difficile de calculer ici, si vous êtes classé au moins 1700-1800 FID, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous entraîner à calculer ici. C'est aux Noirs de jouer et essayer de voir comment on peut jouer ici en fait tout simplement avec les Noirs pour se sortir de cette position avec une qualité de moins. Pour les autres, on va voir ensemble et puis on pourra remettre un petit peu plus tard sur pause quand les positions seront plus simples. Donc ici, les Noirs jouent Cavalier prend E4. Sur Cavalier prend E4 si les Blancs reprennent. Après Dame H1 échec, c'est mieux de placer le Roi en A2. Roi A2 et Dame prend E4, ce qui va nous permettre de menacer un petit coup C2 et d'avoir de toute façon les Dames D5 échecs. La position doit être à peu près égale parce que les Blancs ont une qualité de plus mais il y a deux Pions pour la qualité. Et le Roi maintenant est assez bien protégé. La Dame fait un bon job défensif. Ici, elle peut en plus se centraliser en D5. Il n'est pas facile d'attaquer le Roi Noir avec le fou qui couvre du bon côté. Et le Pion G7 qui est aussi lui très important puisque quand la Tour passe de l'autre côté, il n'y a pas échec. Donc un Pion qui est aussi important et la position est vraiment tendue. Donc à E4, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est clairement qu'Avalier prend D7 parce que maintenant sur Roi prend D7, le Roi est complètement ouvert, il est seul et ça ne donne pas l'impression d'être la bonne position surtout qu'après Dame B7 échec, Roi D6, Tour D8 échec, Roi par exemple E6 et Dame prend C6, les Noirs vont perdre du matériel de manière forcée avec une enfilade qui arrive sur la Dame et si vous partez en C5, il va y avoir Dame B4, Mat en 1. Donc si on reprend ce Cavalier en D7, ça sent très mauvais et ça je suis sûr à 100% que Peter Zwiedler a vu cette position et il s'est dit ok, ça doit aller, je prends la qualité et puis s'il prend E4, je prends en D7 et tout est bon. Mais c'était sans compter sur le couple Dame-Cavalier-D-Noir et là c'est assez extraordinaire ce que va jouer Maxime, donc je ne sais pas à quel moment il a calculé cette variante mais c'est extraordinaire. Donc il joue Cavalier D2 échec. Ok, il y a deux choix réalistes pour les Blancs, c'est Roi C1 ou Roi A2. Roi A1 est complètement irréaliste parce qu'après Dame D1 échec, Roi A2 et Dame B1 mat, je pense qu'on arrête le calcul de manière forcée. Donc Cavalier-D2, sur Roi C1, l'idée de Maxime c'est de jouer Dame E3. Donc on menace Dame E1 mat, si on fait Dame A7 ici, il y a Dame E1 mat direct. Donc on menace mat en 1. Si on fait B3 pour faire une sortie au Roi, il y a Dame E1 échec, Roi B2 et Dame B1 mat. Ok, ça c'est facile. Donc on peut tenter C3 pour créer une échappée vers la case C2. Maintenant les Noirs jouent D3, donc menacent de nouveau Dame E1 mat. L'intérêt de jouer C3, c'est que ça a permis de jouer maintenant Dame A4 qui vient protéger la case D1 éventuellement. Cavalier B3 échec, Roi B1. Dame G1 échec par exemple, Roi A2. Cavalier C1 échec, Roi A1. Cavalier E2 échec, Roi A2. Donc ici c'est déjà confortable pour Maxime s'il a calcul la variante parce qu'il sait qu'il a au pire des cas un échec perpétuel. Mais ici les Noirs peuvent aussi jouer D2 qui est très très fort puisqu'ils menacent D1 Dame et qu'en fait c'est pas vraiment parable. Donc si on joue par exemple Dame B4 échec, C5. Si on joue Cavalier prend C5 ici, il y a Cavalier C1 échec, Roi quelque part et Cavalier D3 et on gagne la Dame et on est gagnant. Et si on joue Dame B7, les Noirs peuvent jouer Cavalier C1 échec, Roi A1, Cavalier B3 échec, Roi A2, Dame A1 échec, Roi prend B3, D1 Dame échec. Donc c'est un peu le problème sur toutes les variantes quand on ne donne pas échec, c'est que les Noirs peuvent forcer le Roi à venir sur B3 et on obtient les deux Dames. Et à chaque fois qu'on a les deux Dames, on est complètement gagnant. Donc là j'ai mis une variante juste simple, Roi C4, l'ordinateur donne un mat forcé. Mais ici je pense que de manière humaine, on peut jouer juste Dame prend D7. Les Blancs n'ont plus aucun échec et on reste avec une Dame de plus. Donc toutes ces variantes après C3, D3, Dame A4, Caille B3 et Tutti Quinti avec D2, on se retrouve toujours à faire D1 Dame sur échec. Et les Blancs n'ont aucun moyen d'empêcher ça. Donc sur Roi C1, Dame E3, on a un autre coup qu'on peut tenter, c'est Roi D1 pour sortir des échecs à la découverte. Mais ici les Noirs peuvent jouer Cavalier F3 qui menace Dame D2 mat très fortement. Et sur Dame A5 pour empêcher le mat, Dame G1 échec, Roi E2, Dame G2 échec, Roi D1 et Dame F1 mat. Donc ça ne marche pas non plus. Donc les Blancs ne peuvent pas jouer Roi C1. Après Roi C1, Dame D3, on a regardé toutes les options de Roi C1, Dame E3, tout paire. Donc Peters Wiedler joue Roi A2. Maintenant Maxime répond par Dame D5 échec. Sur Roi A1, tout bêtement, Dame H1, Roi B1, Roi A2 et Dame B1 mat. Donc Dame D5 échec, ce n'est pas possible. Et sur Dame D5, Tour B3, Roi prend D7. Les Noirs sont complètement gagnants parce qu'on va rentrer dans une finale de pions avec deux pions de plus. Donc par exemple Dame B7, Roi E6, Dame prend G7, Roi F5. Donc il récupère un pion mais le Roi monte. Dame F8, Roi G4, Dame C8, Roi G5. Donc j'ai mis par exemple cette position où les Blancs n'ont plus d'échec. Ensuite on va venir prendre la tour et passer le pion D. Par exemple, les Blancs ne peuvent absolument rien faire dans ces finales. Donc il est très logique que Peters Wiedler n'ait pas joué tour B3. Même si c'est le coup que recommande l'ordinateur. C'est un coup qui de toute façon perd. Donc il joue B3 pour parer l'échec. Maintenant Dame H1, menace Dame B1, Matt. Peter joue A4, seul coup pour s'en sortir et pour trouver une case de sortie. Dame B1 échec, Roi A3. Dame A1 échec, Roi B4, forcé c'est le seul coup. Dame C3 échec, Roi A3. Et cavalier B1 échec, abandon. Abandon, pourquoi ? Parce qu'après Roi A2, Dame prend C2 échec, Roi A1, seul coup. Cavalier C3. Et le réseau de Matt est maintenant complètement imparable. On peut jouer encore tour E8 pour faire durer le plaisir. Roi prend E8, Dame C8 échec, Roi E7. Dame F8 échec, seul échec, Roi prend D7. Dame prend G7 échec, mais il n'y a aucun perpétuel ici. Roi E6, Roi E6 pardon. Dame G8 échec, Roi F5, Dame F7 échec, Roi G4, Dame E6 échec. Et par exemple, Dame F5. Les blancs n'ont plus d'échec et la partie est complètement finie. Donc voilà une fin de partie fantastique pour Maxime. Et après, Cavalier prend E4, c'est le coup forcément qui a surpris Peter Ziller qui avait pris E4. Et sur Cavalier prend D7, donc Cavalier D2 échec avec ce magnifique réseau de Mattes. Donc avec une Dame et un Cavalier. On a l'impression que les blancs vont pouvoir défendre parce qu'ils ont quand même deux pièces qui regardent quand même certaines cases défensivement. Mais Peter ne pouvait rien faire et Maxime gagne donc cette partie. est aujourd'hui classé à 2818 fidés. Donc c'est assez fantastique comme classement. Il s'installe vraiment à la deuxième place dans la hiérarchie mondiale. Et ça fait plus que plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao !